Amis Scorpion, bonjour à toutes et à tous, bienvenue mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour faire votre lecture intuitive pour le mois d'Avoril 2024. On va regarder ensemble vos énergies sur le plan affectif, professionnel et financier. On va commencer comme d'habitude, votre guidance avec Mademoiselle. Normalement, on va voir quels sont les messages. Signe solaire, ascendant linéaire, scorpion, avril 2024. Me guide, quels sont les messages, quels sont les énergies. Elle reste une guidance générale. Prenez à mes scorpions uniquement ce qui est raison pour vous, ce n'est pas une guidance privée. Premier message. Deuxième message. Et on prend celle-là. Sur le 2DEC, on me parle des nouvelles, des communications, d'une situation qui va se débloquer sur le plan affectif, mes chers amis. Est-ce que vous attendez une signature d'un nouveau contrat de travail ? Est-ce que vous attendez les nouvelles de votre autre, de votre partenaire ? On me parle, mes chers amis, qui vont entrer dans une période de communication, de dialogue, d'échange. Les choses seront plus claires pour vous. On me parle d'un soulagement sur le plan affectif. La carte de l'anneau, si votre partenaire, si vous êtes marié, si vous êtes en couple, dans une relation compliquée ouverte, peu importe. On me parle des communications, des messages, voire d'une visite de la part de la personne qui occupe une place importante dans la vie des scorpions. J'ai la carte du chien. La carte du chien, elle nous renvoie à la loyauté, à la fidélité, à la sincérité. J'aime bien. On parle ici, le chien et l'anneau, c'est un partenaire fiable. Attention, on parle de votre partenaire. C'est un ami de longue date. Non seulement mon mari, non seulement il est mon partenaire, non seulement il est mon conjoint, mais c'est un ami. C'est un ami ancré, c'est un ami enraciné. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est présent dans la vie des scorpions d'une façon durable. C'est une relation saine, équilibrée. On me parle de cette présence de votre partenaire, de votre vie. C'est un homme déni de confiance. C'est un homme loyal. C'est un homme de parole. C'est un homme chaleureux. On va voir les cartes qui sont sorties pour mieux compléter la guidance. Waouh, j'adore. J'adore, j'adore. Mes chers amis, les scorpions, c'est une très très belle guidance avec Mademoiselle Normand qui évoque. Regardez-moi, il y a à peine deux minutes, je parlais de votre partenaire dont je disais que c'est un homme qui est présent dans la vie des scorpions. Cette personne vous apporte le soutien, la sécurité et la sérénité. Et les sources de soutien, c'est le feu, c'est la lumière, c'est la transparence. Cette personne a été là, il est là, elle sera toujours à vos côtés. Non seulement... J'ai la carte de l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la guérison émotionnelle. C'est la carte de l'optimisme, de l'espoir. L'étoile, porteuse d'espoir et de protection, cette personne est guidée et protégée. Et non seulement ça, il vous apporte l'équilibre d'ordre sentimentale dont les scorpions ont besoin. Attention, ce n'est pas fini. J'ai l'étoile et j'ai la carte de l'arbre. La carte de l'arbre, c'est tout ce qui touche le domaine de la santé. Mais là, j'ai la carte de l'arbre avec la carte de l'anneau. On me parle d'un contrat sur le plan affectif, un contrat sain et équilibré. Une relation équilibrée. Une relation basée sur la confiance et le respect mutuel. Une relation qui se construit sur les notions du partage, du respect. Un amour sincère. Un amour fidèle. Un amour loyal. Un amour ancré. Un amour enraciné. On parle d'un billet immobilier. On parle des enfants. On parle d'une nouvelle étape qu'un couple va franchir durant le mois d'avril. C'est possible, y ménager ensemble, faire des enfants, se paxer, se marier, etc. C'est l'objectif de la carte de l'arbre. C'est un contrat de mariage en bonne santé. J'ai la carte du nuage. En fait, attention. Comme c'est une guidance générale, on parle vraiment des petits problèmes de santé pour certains d'entre vous. C'est le moment de voir son médecin traitant, de faire les analyses médicaux. pour voir comment vous allez évoluer sur le plan de la santé. Vous allez recevoir des nouvelles pour certains d'entre vous par rapport à votre état de santé. Mais ne vous inquiétez pas. La carte de l'étoile, elle est là pour nous parler de la guérison, pour nous parler d'un rétablissement, pour nous parler du retour au calme, à l'apaisement, à la tranquillité, après une période difficile sur le plan de santé. La carte du nuage, c'est quelque chose qui vous stresse, c'est quelque chose qui pèse sur vos épaules depuis un certain temps sur le plan de la santé. Mais c'est une situation passagère. C'est une situation qui ne va pas durer dans le temps. Vraiment. C'est une épreuve, mais c'est une épreuve qui s'avère bénéfique. Elle est riche d'enseignements. Cette situation va vous permettre à nouveau de vous relever, de prendre confiance en vous et de continuer votre chemin. Il y a des nouvelles qui vont venir bientôt, par rapport à votre partenaire. On parle d'une relation saine, équilibrée. On parle de quelque chose de loyal, de fidèle, qui se développe, qui se concrétise dans la vie des scorpions. J'adore. Bon, Mademoiselle le Normand, elle nous envoie ici beaucoup de messages. Allez, on va continuer la guidance. On va y aller voir maintenant notre cher ami l'oracle de Béline. et nous allons voir ce que Marcel Béline va nous dire pour les scorpions. Scorpions gouvernés par la planète. Mars, avril 2024, midi, s'il vous plaît, quels sont les messages sur le plan sentimental, professionnel et financier ? Allez, on coupe. Votre carte. Wow ! Oh là 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 ! Ah là 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 là, mes chers amis, les scorpions ! Je savais que l'oracle de Béline, il est un peu cash comme moi d'ailleurs. Ils envoient toujours comme ça des bombardements. Le cloître, c'est le renfermement, c'est l'isolement, c'est le repli sur soi. Je rentre dans une période de méditation, d'analyse, d'introspection, voire j'ai beaucoup de questions. J'ai beaucoup de questions et j'ai besoin des réponses à toutes les questions que vous posez actuellement. C'est une période de lumière, faites attention. Le cloître, ce n'est pas une carte négative, ça n'existe pas dans les oracles. C'est une carte bénéfique. C'est vrai que quand on voit bien l'illustration, d'ailleurs la carte est influencée par la planète Saturne. Saturne, c'est la sagesse, c'est le savoir, mais également c'est une planète froide qui évoque un ralentissement, une diminution, un blocage. Il va falloir attendre, il va falloir s'arrêter de la patience avant que cette porte s'ouvre à nouveau. Cette carte annonce un blocage relationnel, quelque chose qui ne va pas sur le plan affectif, mes chers amis, les scorpions. Rupture, séparation, silence radion, cette personne est partie de votre vie, les sentiments sont devenus au fil du temps froid. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Hop, les scorpions, vous décidez de faire un point, de mettre un terme à une relation et pour le moment vous rentrez dans une période de lumière dont vous avez besoin de répondre à toutes les questions que vous posez depuis un certain temps sur l'avenir des scorpions, sur le plan affectif avec cette personne. Et ces réponses, car c'est un dialogue intérieur avec vous-même, nécessitent une prise de recul. Ces réponses sont devenues essentielles à votre cheminement spirituel. C'est pour ça que vous rentrez dans une période du cloître. Vous me dites, j'ai besoin de me replier sur soi-même afin d'avoir des réponses claires, précises et nettes. Partir ou rester d'une façon définitive. J'ai besoin du repos psychologique, du calme, d'un moment de tranquillité entre les scorpions et les scorpions. Vous regardez dans un miroir et vous voulez voir votre réalité d'une façon objective. Si le détachement, si le sang froid, c'est pour ça que c'est dit, c'est la carte, il n'y a pas de sentiment sur cette carte. C'est une période du recul qui explique que j'ai besoin de trouver des réponses à toutes les questions qui sont liées au sens de votre vie, votre objectif. Et qu'est-ce que vous cherchez réellement avec cette personne ? On va voir les cartes qui vont sortir pour mieux comprendre le message. Wow. Wow, 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 wow. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mes amis, les scorpions. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les gens qui me suivent, ils savent parfaitement, les gens qui me suivent depuis un certain temps, qu'avec moi, soit blanc, soit noir. Entre les deux, je ne peux pas faire le chameleon. Soit ça correspond à votre énergie Mes chers amis, ce n'est pas la peine de me laisser des commentaires Parce que parfois, quand je vois Certains commentaires Je vais ouvrir cette parenthèse Mais ce n'est pas du tout mon cas Oui, mais ce n'est pas du tout Ce n'est pas une guidance privée C'est une guidance, il y a des milliers qui nous regardent Alors ne me laissez pas des commentaires dont on me dise Oui, mais ce n'est pas mon cas Mais ce n'est pas votre cas C'est une guidance générale Dans les guidances privées On ne fait pas comme ça des tirages Vous me contactez via mon adresse mail Et je vais vous donner vraiment des bombardements Des réponses précises par rapport à votre cas Alors c'est une guidance générale Vraiment c'est un message frappant pour une partie de la société J'ai le dit dès le début Quand j'ai cette énergie qui accompagne les scorpions Le culoître Durant le mois d'avril, il y a quelque chose qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce sont la ruine Vous êtes séparés Je n'ai pas du tout ici l'énergie Ni pour les gens qui sont en couple Ni pour les célibataires 100% séparés, divorcés Ah ! Un blocage relationnel Tu l'ouattres 52 Ils vont me donner 50 Waouh ! Quand même, c'est la même famille Et c'est une carte saturienne La ruine, c'est quoi ? C'est la tour qui est frappée par la foudre C'est un événement inattendu C'est une situation d'instabilité Cette illustration fait du coup Un choc Un bouleversement À quelque chose dans les scorpions Vous n'êtes pas prêts et prêtes On voit bien la foudre qui frappe la tour Elle s'effondre Et reste plus rien Cela évoque quoi ? Aucune chance de revenir en arrière Avec cette lame Pas de réconciliation Vous n'allez pas renouer les liens Avec le passé Vous avez pris une décision De séparer d'une personne Récemment Et suite à cette décision Vous me dites Le chapitre du passé est clou Je m'arrête ici La fin Sans retour en arrière possible Le passé est derrière moi Je ne veux rien savoir Regardez-moi ça Est-ce que je suis du hasard ? 1. La ruine Séparation Divorce 2. Voler la perte La chouve-souris et le rat N'ont pas de bonne réputation Vous étiez sur l'emprise d'une personne Qui est tout le temps en mouvement Dans les jeux de domination De contrôle C'est quelqu'un qui développe Des schémas maladaptatifs C'est un pervers narcissique C'est une carte Attention Prudence C'est une maison de garde On vous dit Vous trompez sur la réalité De votre partenaire De votre situation Et vous devez agir Avec précaution Ah mon dieu J'ai du mal à parler Il y a beaucoup de cartes Qui m'étouffent Voler la perte On vous dit que Il y a sa pension de perte matérielle Perte d'argent Mais également une perte Immatérielle Perte de confiance Car on a profité de ma niftie On a profité de ma générosité Et pour le moment J'ai décidé de couper Et de bloquer Trois Car je prends juste Les trois dernières lames Mes chers amis L'accident Ruine L'accident Alors vous en pensez quoi ? Ils vont dire Regardez-moi tout ce qu'il nous dit Là dans Les guédances Non 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 C'est pas moi Moi j'ai brassé les cartes Et j'ai lu ces lames là La carte de l'accident Et la carte du despotisme C'est deux cartes Sur l'influence De la planète Mars Mars c'est l'impulsivité C'est la méchanceté gratuite C'est les énergies masculines C'est les énergies Martiales On parle vraiment De cette notion De la jalousie maladive De la possessivité maladive Ce sont des schémas maladaptiques Qui mettent les relations D'un roi vers le mur Est-ce que vous développez Ces schémas ? On vous demande De vous remettre en question Car vous avez Une part de responsabilité Dans l'échec De vos relations Ah oui Vous n'êtes pas des anges La carte de l'accident Mes chers amis On voit bien Cette tour Qui est frappée Deux fois par la foudre On vous demande On parle de la violence conjugale Également Et de la violence morale Et il y a une parole blessante Qui est sortie De la bouche De votre partenaire La balle Est sortie du pistolet On ne peut pas La récupérer C'est trop tard Le mal a été fait On vous dit Vous avez Maître de votre destin Le chiffre 1 C'est redémarrer sa vie À nouveau Sur des bases saines On va rentrer dedans On va tout comprendre D'abord On a dit D'Ile Dubu Que vous rentrez Dans une période de lumière De méditation D'introspection Pour un nouveau départ Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une relation On voit bien C'est une relation Soussation Agaçante C'est un enchaînement Vis-à-vis d'une situation La carte du dispotisme C'est la carte Dont on parle De la domination De la soumission On veut contrôler On veut contrôler Les scorpions On veut vous dominer On veut vous dicter Des lois On veut vous soumettre On veut vous imposer Une réalité Qui ne vous correspond pas On vous demande D'accepter Une situation D'humiliation On vous demande D'accepter Une situation Qui n'est pas Bénéfique C'est un partenaire Qui est tout le temps Dans les jeux De domination De contrôle Qui développe Des schémas maladaptatifs Qui est dans la jalousie maladive Dans la possessive Des mal Etc La carte du dispotisme M'indique également Qu'il y a un lien solide Avec cette personne Qu'est-ce qu'il y a Entre vous et cette personne Un bien immobilier Une maison Des enfants Des années De relations Pour le moment On vous demande De briser le silence De casser les codes Et de prendre Votre liberté Votre indépendance Il n'y a rien au monde Qui peut vous mettre Dans une telle situation C'est une situation agaçante C'est compte de 34 Et j'ai la carte Qui porte le chiffre 9 Le 9 Une relation Une situation est sur le point De s'achever Une situation est sur le point De finir C'est la fin d'un cycle Et pour que Vous puissiez Vous ouvrir à nouveau Vers de nouvelles personnes Vous avez besoin De trouver la lumière A l'intérieur de vous-même Vous avez besoin du calme La compagne Et la santé On parle de votre santé mentale Et de votre santé physique Qui a été touchée Durant cette relation Vous êtes fatigué Les batteries sont faibles Cette lame évoque Le repos Le calme La tranquillité Cette carte Dégage un sentiment D'apaisement C'est un appel Pour les scorpions Afin de Prendre soin de soi De se nourrir De bonnes choses De se ressourcer Pour avoir un esprit dégagé Et être en mesure En capacité De prendre les bonnes décisions Partir Oui vous allez partir Vous avez pris Une décision de partir Vous me dites Je ne peux pas rester Avec un pervers narcissique Les trois lames Fantecou A une rupture Un divorce Une séparation Mais c'est une séparation définitive La carte de la compagne La santé Mais également On voit bien Cette illustration Qui évoque Le silence Le repos psychologique Car il s'agit bien D'un bien-être mental Il devait évoluer Dans un environnement sain Là où vous êtes C'est un entourage malsain C'est une ambiance toxique C'est une relation Déséquilibrée Il n'y a pas de partage Dans cette relation Vous faites des sacrifices Vous renoncez à votre bonheur Vous faites tout Pour maintenir cette relation Au détriment De votre énergie De votre bonheur Etc Etc On vous demande De prendre votre liberté Votre envol De prendre du recul De la hauteur A analyser votre situation D'une façon objective Il faut éviter Les visions Déformées De la réalité Il y a une vision Déformée de la réalité Mais pour le moment Mes chers amis Les scorpions J'aime bien Vous me dites Avec la carte de la rouille Aucune chance De revenir en arrière Le chapitre du passé Avec cette personne Et clou J'espère que le message Est passé Scorpion Vos cartes Sur le plan professionnel Les peanuts J'adore La famille Ça se passe bien Sur le plan professionnel Par contre Sur le plan financier Les nouvelles On a également Les autres Waouh 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 Il n'y a que sur le plan Effectif Ou c'est un C'est un vrai désastre Allez On va analyser Toutes les cartes Pour comprendre Les messages De Marcel Béline Pour certains d'entre vous Mes chers amis Après cette période De recul Après cette période De rupture De divorce De séparation Si bon Si la fin Son retour En arrière possible Vous avez décidé De prendre votre envol Votre liberté Et laisser le passé Derrière vous C'est un héritage Qui n'est pas bénéfique Et vous avez décidé De refaire votre vie De se reconstruire Après une destruction Vous avez vécu Une relation destructrice La carte des peanuts C'est une carte lunaire Mais également C'est la carte qui annonce Je dois me concentrer Sur moi-même Sur mes projets Acheter un billet immobilier Un nouveau poste de travail Déménagement Déplacement C'est la carte Qu'on vous encourage On vous dit Lancez-vous Avec les idées Et le projet Que vous avez Dans votre tête La carte de la famille On me parle également D'un projet Qui verra le jour En lien avec votre famille Vos racines Vos origines Un ami de longue date Un collègue de travail Des personnes Qui sont dignes De confiance Qui sont présentes Dans votre cercle social Qui vont vous aider Vous accompagner Dans la construction La mise en œuvre D'un nouveau projet professionnel Un nouveau poste de travail Ouvrir une boîte Mutation Apprentissage Dans un autre métier Les deux lames Accordent le succès Et la réussite Quel que soit l'aspect De votre domaine Elles sont de bonne augure Pour la suite des événements Attention Le professionnel Il confirme les finances On bascule vers les finances On a deux cartes Sous l'influence De la planète Mercure J'adore Vous rentrez dans une période D'ouverture De communication D'échange De transaction De transaction C'est la planète Acheter un bien Profit des guidances prévues Je vois cette carte C'est vraiment L'oracle de la planète Pour les personnes De cette vidéo On part Attendez le prochain tirage Scorpen À la tournée Aïe 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 A la sortie Mes chers amis Je ne peux pas la refuser L'énergie Qui vous accompagne Je pense que Le tarot et l'oracle de Béline, ils veulent continuer sur le même rythme, sur les mêmes énergies. C'est l'énergie de la séparation, c'est l'énergie de la douleur, c'est l'énergie du vol, c'est l'énergie de l'hypocrisie, c'est l'énergie du mensonge. OK. Les Seven of Thoughts, c'est un taron en anglais. On voit bien ce renard. Regardez-moi, mes chers amis les scorpions. Il fit l'innocent. Il vient pour voler à neuf. Il porte un masque. Mais il nous demande que, est-ce que le secret ne va pas être révélé ? Est-ce que le masque ne va pas être tombé ? Car c'est un renard. On parle de la ruse, de la méfiance, de la distance. Vous êtes des victimes d'une relation destructrice avec une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. C'est la carte des mensonges, c'est la carte de la trahison, c'est la carte... Je rencontre quelqu'un, je passe des moments sympas, je commence à me projeter, au bout de trois semaines, je découvre que c'est un homme marié, il a une famille, il a une double vie. C'est l'énergie qui vous accompagne. On va sortir les autres cartes. Waouh ! Les cinq de bateau. La reine de coupe. Waouh ! C'est la guerre ici, la reine de coupe et le roi des... Ouh là 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 là, mes chers amis, les scorpions ! C'est la guerre entre le roi et la reine, hein ! C'est une guerre, hein ! Moi je vous le dis, hein ! C'est une guerre ! Sur le 2 de deck. Il a la carte de la remite. Il a la... Oh là là ! Oh là 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 ! OK ! Alors, euh... Je fais la grimace parce que j'ai demandé de voir un peu les énergies pour les personnes qui sont tonko, pour les personnes qui sont célibataires. Non, il n'y a pas. Si vous êtes séparés, si vous êtes divorcés, s'il y a un effondrement, une rupture, une séparation récemment restée. Si vraiment le tarot continue sur le même rythme que l'oracle de Béline, je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire autre que je vois. Regardez, mes chers amis, je parle de la trahison des mensonges et dans les cingues de bateau. Je vous montre les illustrations pour que vous puissiez voir. Parfois, on n'a pas besoin de parler. On a juste besoin de voir les images. Vous voyez les cingues ? C'est une relation destructrice avec un pervers narcissique. Point à la ligne. Les cingues de bâton, c'est le conflit. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette relation et l'ont gâchée. On parle d'une personne tierce. Ça peut être le père, la mère de cette personne, une troisième personne qui rentre dans la vie d'un couple dans le but de les séparer. Déjà, c'est une personne qui n'est pas fiable, qui n'est pas donnée de confiance. Un, voilà. Deux, il y a des gens qui sont rentrés dans cette relation et l'ont détruit. On rajoute, je continue, basé, je continue. La carte du l'ermite, c'est la carte du repli sur soi, de renfermement, et la carte de la maison d'yeux. Vous savez, mes chers amis, la carte de Tower, ce qu'on appelle la tour. Ça veut dire, l'oracle de Béline, on a vu la carte de Larouille, c'est l'équivalent de cette carte, la maison d'yeux, qui a été bombardée. Le toit de la maison, elle s'effondre sur la tête des scorpions. Il ne reste plus rien. Quand on construit une relation sur des bases fragiles, on sait bien que ces mensonges, ces trahisons qui s'accumulent au fil du temps, le jour, il viendra, où le toit va s'effondrer. Mais c'est une destruction qui va vous permettre à nouveau de se reconstruire. Pas de retour en arrière avec cette carte. Pas de réconciliation. Pas du tout. Le passé va être derrière vous. Si la fin, son retour en arrière possible. Aucune chance de revenir en arrière avec cette lame. Bien le contraire. Car l'univers, il vient pour vous secouer. On est en train de bombarder votre foyer, votre maison pour vous dire, ouvrez les yeux, réveillez-vous. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Ce n'est pas du tout la personne qui est faite pour vous. Les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Vous vous trompez sur la réalité de votre partenaire et de votre situation. Et vous devez agir avec précaution. Il y a des informations qui vous échappent par rapport à cette personne. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est temps de regarder sa réalité d'une façon objective. Car actuellement, dans cette énergie, vous êtes en proie à des souvenirs du passé, à des émotions douloureuses qui refont surface, qui vous empêchent d'avancer. Et cela vous crie de l'anxiété, des peurs, des angoisses, l'insomnie, du cauchemar. C'est une situation difficile. Je comprends. La carte de la tour, c'est la carte que je ne peux pas voir dans mes tirages, dans mes guidances prévues. C'est la carte qui annonce un décès, un divorce, une séparation. C'est très fort. C'est un événement inattendu. C'est une situation d'instabilité. C'est une épreuve, une situation éprouvante émotionnellement. Et je pèse mes mots. Allez, d'abord, on va lire les signes astrologiques avant d'oublier. Alors, on a le roi du couple. Vraiment, les signes poids, ce cancer et scorpion dominent votre lecture. J'ai uniquement la carte des vierges, lion, billet et sagittaire. Vous êtes séparés des signes feu, lion, billet et sagittaire. Et vierges également. Mes chers amis, les scorpions vont... L'énergie qui vous accompagne, je brasse les cartes, elles sautent. Et qu'est-ce qui saute ? Le renard. Les sept d'épée, c'est la carte dont bat les masques. Les masques sont tombés. La pièce théâtrale qui a été jouée durant toutes ces années, le voile est levé. Je connais les acteurs. J'étais parmi les téléspectateurs. Aujourd'hui, je bascule la situation. Je vais être acteur de ma vie. Je vais prendre ma liberté et mon indépendance. Car les sept d'épée, on vous demande d'ouvrir les yeux sur ce renard, sur votre partenaire. Il n'est pas du tout ce que vous croyez. Il y a une vision déformée de la réalité. C'est la carte de la trahison, des mensonges. C'est la carte dont on vous demande réveillez-vous, ouvrez les yeux. C'est quelque chose qui vous alerte. Écoutez votre intuition. Sept d'épée, cinq de bâton. Cinq de bâton, c'est des conflits, c'est des litiges, c'est des tensions, des accords. Pour certains d'entre vous, vous êtes en conflit au niveau du tribunal par rapport à ce divorce. Voilà, on essaye de trouver un arrangement, on a une instance de divorce. J'ai une guerre froide ici avec la reine du couple. Ça peut être une énergie féminine qui est également derrière cette rupture, derrière cette séparation. Ça peut être la mère, la sœur, mais une femme mature dans les quarantaines et plus qui est responsable de la séparation. La reine du couple tombe à côté des cinq de bâton. On me parle vraiment d'une femme, d'une énergie féminine qui a participé à la destruction d'une relation. Mes chers amis, également, on me dit que vous étiez dans une relation si vous êtes une femme qui m'écoute. Avec un homme, poisson, cancer et scorpion, cet homme, il ne connaît pas ce que signifient les sentiments et les émotions. Cette personne ne sait pas ce que veut dire synonyme la valeur des choses. La faim justifie les moyens. Gagner de l'argent, escroquerie, pour arriver à ses fins, il utilise tous les moyens, les mensonges, les tromperies, détruire ses partenaires, il garde le sang froid, il regarde toutes les relations. Il a détruit pas mal de relations. On parle d'un pervers, les cinq d'épées, c'est un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui ne regrette rien du tout. C'est quelqu'un qui ne ressent pas la douleur des autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que signifie l'amitié, l'honnêteté, la loyauté. Bien au contraire, il prend une épée et détruit ses relations avec un sang froid. Faites attention, c'est la carte du sang froid, c'est la carte d'un bloc de glace, c'est la carte des mensonges, des trahisons, c'est la carte dont la faim justifie les moyens. Peu importe, moi, je veux atteindre mes objectifs. À la quête, c'est une soif intarissable pour accumuler des richesses, pour gagner de l'argent et s'en donner un retour. Cette personne est focalisée sur elle-même, elle est capable de passer ses envies avant celles de son partenaire. Elle est capable de passer au-dessus de l'amitié, de l'amour pour arriver à ses fins. Je m'arrête ici, je ne veux pas parler plus de cette personne, j'espère que le message est passé. J'ai une relation charnelle, physique. Il y a cette notion du feu, cette notion de compatibilité au début de la relation, il y a ce feu, il y a cette action, je me sens bien avec cette personne, il y a cette notion de séduction. Les pervers narcissiques, généralement, c'est des personnes qui prennent soin d'eux. Il y a cette notion de séduction, du feu qui vous a allumé, mais également, c'est le feu qui peut brûler les relations. Ça commence bien, hop, la relation s'éteinte. D'un seul coup, cette personne, pour certains d'entre vous, vous avez vécu un ghosting qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, cette personne a disparu, elle est partie. Aucun signe de vie. Car la reine de bateau tombe à côté de la tour. Le feu qui a allumé cette relation, d'un seul coup, la foudre a frappé la maison, elle s'effondre, elle reste plus rien. À part les racines, vous êtes des personnes ancrées. Je finis le tirage avec la carte de la guérison émotionnelle de l'ermite. C'est la carte de la sagesse intérieure, c'est la carte de la voix. On vous montre le chemin vers la lumière, vers le bonheur. On vous dit, mes chers amis, l'ermite, il vous pose une question. Mes chers amis, les scorpions, il vous dit que cette relation que vous avez vécue avec cette personne, certes, elle décide ce qu'elle, car cette personne vous a infligé une douleur insurmontable. Vous avez pris une leçon de vie, un chapitre qui se termine, c'est la fin d'un cycle. Mais on vous dit, est-ce que vous avez vécu le même scénario dans le passé avec d'autres personnes ? Il faut en finir avec les schémas répétitifs. L'ermite, il vous apprend une leçon de vie. Ne pas y aller vers l'avenir. C'est comme si vous arriviez à la croisée du chemin, l'ermite, il vous demande de stop, on s'arrête. Vous n'allez pas continuer, vous allez tourner vers le passé. Car vous allez rentrer dans une période d'introspection, de méditation et vous allez chercher des réponses aux questionnements que vous posez depuis longtemps sur l'avenir des scorpions. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Est-ce que j'auto-sabote mes relations ? Est-ce que je développe des schémas maladaptatifs ou je tombe sur des pervers narcissiques, des personnes malveillantes, malhonnêtes ? Et ces réponses sont essentielles pour votre cheminement spirituel vers l'accomplissement de soi. Vous avez besoin de trouver des réponses à toutes ces questions qui sont liées au sens à l'avenir des scorpions. Une fois que vous avez réussi à trouver des réponses, à savoir pourquoi la majorité des relations dans le passé des scorpions ont été soldés par des échecs, vous allez faire le point avec vous-même car il y a un dialogue serein à l'intérieur avec vous-même et vous allez revenir des personnes. C'est comme si vous êtes dans un processus qui fait naître la meilleure version de vous-même, la dernière version qui honore le divin en vous. Vous serez capable de vous ouvrir à nouveau. Mais pour le moment, avec la carte de l'ermite, non. Le cœur a été poignardé. La situation est difficile. Vous êtes en proie à des souvenirs du passé, des émotions douloureuses qui surgissent surface et cela parfois vous crie de l'anxiété. Il faut éradiquer cette anxiété. Il faut savoir quelles sont les origines de cette anxiété. Il faut trouver des réponses à toutes les questions que vous posez depuis des années sur l'avenir des scorpions et le cœur pour le moment n'est pas capable d'aimer car il n'est pas libre. Les souvenirs du passé surgissent surface. Il va falloir allumer une bougie et mettre un terme à tous ces schémas répétitifs. Amis scorpions, je vous remercie beaucoup d'être là. J'espère que ça vous a plu, que ça a raison pour vous. La fin n'est que le commencement d'une nouvelle vie. Je ne vois pas quelque chose à regretter dans cette relation. Quand je vois les guerres, les conflits, les litiges, tout ce que vous avez perdu, tout ce que vous avez donné dans cette relation, de l'amour, de l'argent, de l'investissement, mais au final, le masque est tombé, le jour est arrivé, c'est difficile. C'est vraiment cette énergie raison pour vous. Je vous demande de prendre votre liberté. Vous êtes maître de votre destin, mais ici, j'ai l'énergie d'une relation destructrice, l'énergie d'une personne qui vous a infligé vraiment une douleur, une douleur, insurmontable. Si c'est un chapitre de votre passé, cette situation s'avère bénéfique, elle va vous permettre de s'ouvrir vers de nouvelles personnes. Dorénavant, on ne peut pas voir les scorpions, dorénavant, on ne peut pas vous mentir, car vous êtes déjà expérimenté. Ce sont des leçons de vie. À mes scorpions, je vous donne un rendez-vous le mois de mai pour un nouveau tirage. D'ici, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada